Allez revenons un peu sur la présentation de la Mercedes W12 qui a eu lieu ce midi, on va découvrir un peu les interviews des pilotes et de Toto Wolf du coup, donc pour rappel voici la W12, des photos donc HD de la voiture, donc ça c'était avant avec les étoiles, vous voyez, et l'étoile en rouge pour Niky Losa, cette partie a changé, les photos des pilotes, le nouveau Bottas, je ne sais pas à combien on en est, peut-être 4.0 ou 5.0, on verra du coup s'il arrive à gagner le titre. Alors Wolf voit toujours le même feu, la même faim, la même passion chez Mercedes, chaque année nous nous recentrons et définissons les bons objectifs, cela peut paraître simple, mais c'est sacrément difficile, c'est probablement la raison pour laquelle il n'existe pas d'équipe sportive ayant remporté 7 titres consécutifs, tant de choses peuvent arriver, il est très naturel de s'habituer au succès et donc de ne pas se battre autant pour lui. Mais cette équipe n'a rien à montrer de tout ça, je vois le même feu, la même faim, la même passion maintenant que la première fois que j'ai franchi les portes en 2013, chaque saison représente un nouveau défi et donc un nouvel objectif à atteindre. En 2021 apporte des changements aux règlements qui pourraient avoir un impact sur notre compétitivité, il y a aussi le budget plafonné, le nouveau règlement, un changement majeur de 2022, ces défis nous passionnent. Importante sur le plan sportif, cette saison 2021, il y a aussi son plan financier et des partenariats pour Mercedes qui voient Demeler et Ineos renforcer leur position dans l'équipe. Wolf est désormais actionnaire, un tiers de l'équipe, Demeler et Ineos a un tiers, donc les trois à égalité. Pour tout Wolf, ce n'est là qu'une preuve de plus de l'attractivité d'une des meilleures équipes de tous les temps, c'est aussi un gage d'engagement à moyen terme de l'équipe. Le fait que nous ayons pu attirer Ineos en tant qu'investisseur montre que nous avons un business solide et que la F1 continue d'être une plateforme très attrayante pour les grandes marques et les entreprises, nous constatons également un léger changement dans la façon dont les équipes fonctionnent, car le plateformement dans les coûts et la nouvelle structure nous font évoluer vers un modèle plus commercial, plus familier dans les franchises sportives et américaines. En même temps, le fait d'avoir trois actionnaires forts dans l'équipe nous donne encore plus de stabilité pour l'avenir. Sur le plan personnel, je suis très heureux de m'engager à long terme avec l'équipe et d'augmenter légèrement ma part. J'ai toujours dit que cette équipe est comme une famille pour moi. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons réalisé ensemble. Alors, Hamilton, qui est curieux de voir l'effet des transferts en F1 cette saison. Les changements ont été nombreux dans le peloton. Personnellement, ça m'intéresse à grandir en regardant la Formule 1 et je suis un grand fan de ce sport. C'est bien de voir ses manœuvres et ses changements au fil des années. C'est la première année où l'on garde les voitures d'une année sur l'autre, ça n'est jamais arrivé dans notre sport. Nous avons eu ces modifications d'appui à roue et nous ne serons pas aussi rapides au moins en début de saison. Et nous avons des pneus qui ne seront pas aussi rapides, ça ajoute des éléments en plus. On ne sait pas vraiment comment ça va se comporter. Les autres équipes ont de nouvelles configurations. C'est le cas chez Red Bull. Chez Ferrari, Sébastien emmène son expérience et son expertise chez Aston Martin. Qui progresse puisqu'ils ont même gagné l'an dernier. Donc ça va être passionnant. Booth a surveillé ses rivaux mais préfère se concentrer sur sa saison. En revanche, il se risque à donner l'identité des rivaux principaux de Mercedes. C'est bien de voir ce que les différentes équipes font, ce que les équipes apportent pour une nouvelle saison. On ne peut pas éviter de mentionner les nouveaux du haut de pilote. Et le fait de voir comment ça se passera. Je garde mon énergie pour mes propres performances. Si je dois deviner maintenant, je dirais que Red Bull est notre plus grande menace. Mais on pourrait être surpris. McLaren aura un moteur Mercedes. Ferrari reviendra après une saison difficile. Donc on ne sait pas. Alors, Hamilton explique pourquoi il a signé pour un an. Et donne ses priorités pour 2021. Alors ça, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi n'a-t-il signé que pour un an ? Je suis dans une position chanceuse où j'ai accompli quasiment tout ce que je voulais accomplir. Je n'ai pas besoin de regarder trop loin dans le futur. Je voulais une seule année pour pouvoir en rediscuter et ajouter une autre année si on le veut. Bien, je suis heureux d'être de retour, de revenir à l'usine. Et je suis prêt à y retourner. Ça semble toujours long. La pause, même si c'est de plus en plus court chaque année. Mais c'est excitant pour les gens de voir la voiture. Et on a hâte de savoir ce qu'elle voit en piste. Au moment de définir sa priorité pour 2021, il répond bien entendu de gagner le championnat. Mais il a d'autres choses. L'an dernier, il y a eu beaucoup de discussions au sujet de l'égalité et de l'inclusion. Il y a encore beaucoup de discussions cette année pour promouvoir la diversité et s'assurer que nous agissons pour cela. C'est au cœur de ce qui me motive. Mais on est là pour gagner. Toutes les personnes ici sont là pour ça. Donc c'est mon objectif. Je parlais d'autobulf, on parlait d'opportunités. J'ai eu la chance d'avoir ces expériences. Mon père et ma famille ont travaillé dur pour me permettre d'emprunter cette voie. Et c'est fou de penser que ça fait si longtemps. C'est ma 15e saison en Formule 1. Le temps passe vite. J'ai eu beaucoup de relations, des expériences. Je suis extrêmement fier d'avoir fait autant de saisons avec cette équipe AMG. Avec cette équipe, AMG me soutient comme Mercedes depuis que j'ai 13 ans. C'est génial d'avoir fait cette aventure avec eux chaque année. Nous avons du succès et nous faisons évoluer cette voiture. Et c'est incroyable de me dire que je fais partie de ce chemin dans leur histoire. Bien évidemment, le court terme va vite reprendre sa place. On va faire découvrir sa nouvelle monoplace, plus en détail aujourd'hui, à l'usine. Et bientôt en piste à Barine. On ne se lasse pas de ces journées. C'est fascinant de voir les technologies évoluer. Ce sont les mêmes fondations que la voiture de l'an dernier. Mais il y a de nouveaux composants. Et on n'est que deux à pouvoir piloter cette voiture toute l'année. Sauf si un des deux aura Covid encore. Et si Bottas est Coroned. Qui c'est qui va affronter Hamilton dans la Mercedes ? Et bah c'est Russell. Ça serait marrant ça aussi. Russell contre Hamilton. Alors ça, j'aimerais bien voir ça cette saison. Ce sera notre maison. Elle sera connectée à nous pendant toute cette aventure. Dont on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. C'est vraiment génial. Allez, on termine avec Bottas. C'était un peu long. Tous ces interviews. Ils ont vraiment beaucoup parlé. Il est piotre Mercedes pour le coup. Alors, j'ai fait mon maximum pour être à mon meilleur niveau à Barine. Le Finlandais reste toutefois prudent. Quant à ses objectifs. Ah, alors là, cette fois. Il garde les pieds sur terre, Valtteri. Et il sait très bien que, bon, Hamilton, il va le vouloir son huitième titre. Donc, il a très peu de chances de gagner le titre. La pause s'est bien passée. Je suis en forme. J'ai pu m'entraîner. J'ai travaillé sur moi-même pour être le meilleur possible cette année. Quand je vois la voiture, la première chose que je pense, c'est que j'ai envie de la piloter. Là, il fait indifférent de notre sport sur le plan physique. On a 23 courses, normalement. Et il faut être à son meilleur niveau à chaque fois. Le vice-champion du monde va pouvoir compter sur la W12. Celle qui fait figure de favorite sur le papier. Il est donc impatient de voir ce qu'il y a dans le ventre. On est incroyablement chanceux. J'ai vraiment hâte. Il reste peu de temps avant les essais. Et j'attends ça avec impatience. Il a eu beaucoup de préparation autour de ça. Il a fait eu 1000 personnes pour préparer cette bête. Donc, on a hâte. Bottas admet avoir tiré des leçons de la saison 2020. Reste à les appliqueurs 2021. Il y en a eu beaucoup. On apprend énormément au sujet de soi-même dans ce sport. Il a eu une opportunité de devenir un meilleur pilote chaque année. Et il faut apprendre cela chaque année. Étudier les détails, je m'élinirais sur la grille à Bahreïn en sachant que j'ai fait le maximum pour être à mon meilleur niveau physiquement et mentalement. J'espère pouvoir faire parer à Abu Dhabi, regarder en arrière et me dire que j'ai fait de mon mieux. Et si le Finlandais devait encore une fois avoir droit à la traditionnelle question sur son avenir relativement rapidement ? Il a eu beaucoup de candidats à son baquet depuis 2017. Est-il prêt à repousser une année de plus ? Bien sûr ! C'est ma cinquième saison avec l'équipe. J'en ai fait beaucoup en F1. Je suis concentré sur mes objectifs. Et ceux de l'équipe et des gens autour de moi. Bon alors, il y a deux autres articles. Il y en a un concernant le moteur. Mercedes confirme avoir coagé des failles critiques de fiabilité sur son tout nouveau V6 et annonce des innovations de pointe. Je vous avoue qu'il est très très long. Ils sont très loquaces chez Mercedes. Je vous laisse l'article. Vous ferez pause, vous le découvrirez vous-même. En gros, évidemment, ils ont réglé les problèmes de fiabilité du moteur. Forcément, c'était sûr. De toute façon, ils n'allaient pas arriver avec un moteur assez malade. Voilà pour ça. Et il y en a un autre. Alison refuse de dire où Mercedes a dépensé ses jetons pour le W12. De nouvelles contraintes à prendre en compte. Alors c'est pareil, il est très très long cet article. Je vous laisse le découvrir vous-même. Voilà pour toutes ces nouveautés concernant la Mercedes. Donc la Mercedes qui ne change pas énormément. Bien que quand même, ça c'est la W11. Vous voyez, c'est vraiment un changement significatif. Ah bah tiens, il y a le numéro à l'avant finalement. Il n'y avait pas le numéro sur la présentation. Et bien là, ils y sont. Donc ouais, ok. Changement de police d'écriture pour le numéro aussi d'ailleurs. Par rapport à 2020, vous voyez. Qui était vraiment un numéro, une police assez traditionnelle. Là, c'est un peu, ouais. On le voit moins le numéro du coup. Mais il y a un peu de changement. Ça ne fait pas de mal. Voilà pour Mercedes du coup. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de changement de livret ? Et des interviews des protagonistes ? Allez, ciao ciao !